Oui, ce livre c'est l'histoire d'une réaction en chaîne. Je suis partie, comme à chacun de mes livres, d'un fait réel, c'est-à-dire d'une ablation de mes seins, où je me suis retrouvée devant une image de mon corps qui était monstrueuse, ou que je pensais monstrueuse. Donc j'ai commencé par lire Frankenstein, et en lisant Frankenstein, je me suis demandé qui avait écrit ce livre. Eh bien, c'est une jeune femme de 19 ans qui écrit ce livre, qui s'appelle Marie Shelley, et je me suis demandé qu'est-ce qui avait amené une femme si jeune à écrire un livre aussi terrible. Marie Shelley, nous sommes en 1814, elle vit avec son père William Goldwyn, qui est un philosophe anarchiste pré-marxiste, et elle va rencontrer Shelley, qui vient voir son père. C'est un coup de foudre, ils sont très jeunes tous les deux, elle a 16 ans, il a 19 ans, il va l'enlever. Et il va l'enlever, pas toute seule, il va l'enlever aussi avec sa demi-sœur. Donc ils vont vivre à trois, toute leur vie, ils vont partir, quitter l'Angleterre, et partir vivre en Italie, en Suisse, et travailler, écrire ensemble, dans beaucoup de difficultés. Évidemment, Marie Shelley, à un moment donné, commence à en avoir assez, se ménage à trois, et dit à Claire de s'en aller. Alors, que fait Claire ? Elle va séduire l'homme le plus réputé de l'époque, le plus connu, à savoir Lord Byron. Elle va rencontrer Byron, elle va devenir sa maîtresse, elle va avoir un enfant de Byron, et elle va vite être répudiée par Byron et revenir dans le giron d'Echelet. Donc je raconte l'histoire de cette vie à trois, de cet exil, de cette errance, et surtout de la vie et de l'écriture à deux. Marie Shelley écrit Frankenstein en 1816, pendant que Shelley écrit Frankenstein, qui s'appelle Prométhée moderne, et Shelley écrit Prométhée délivrée, à peu près au même moment. Donc ils vont écrire ensemble, séparément, dans cet exil, avec beaucoup de suicides autour d'eux, puisque la femme de Shelley, la première femme de Shelley se suicide, la grande sœur de Marie, qui était aussi amoureuse de Shelley, va se suicider, vit dangereuse, difficile, dans ce monde de 1815, qui est la période post-napoléonienne, où l'ère industrielle fait son apparition, manifestation, grève, exécution. Shelley va s'engager auprès des ouvriers en grève, et va écrire beaucoup de textes politiques, très forts, qui ne seront jamais publiés de son vivant. C'est donc cette histoire terrible et magnifique que je raconte, que j'écris, avec bien entendu la fin tragique du poète, puisqu'il se fait construire un voilier, il ne sait pas nager, et il meurt en mer au mois de juillet 1822.